Comme le Stade français va fêter tout au long de l'année 2023 ses 140 ans d'existence, et bien nous avons l'idée, et Axel May a eu cette brillante idée d'aller à la rencontre de Philippe Bélier, le président de l'association sportive. Le grand public pense au club de rugby, mais le Stade français représente bien plus que ça. Le Stade français c'est un club amateur d'abord, où il y a 11 000 membres aujourd'hui, dont près de 5 000 qui ont moins de 18 ans, et 20 sections différentes. Ces sections ont commencé club amateur, et à chaque fois que le haut niveau est devenu professionnel dans à peu près tous les sports, ce n'est pas dans les moyens d'un club amateur comme nous, privé, de le financer. Donc le sport professionnel, c'est le cas du rugby, c'est le cas aussi du volet féminin, c'est le cas d'intention, on s'associe avec des gens qui investissent, et ça devient des entités juridiquement et financièrement séparées. Ce qui est le cas du rugby, qui est aujourd'hui le sport le plus connu pour le Stade français, mais il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le rugby, c'était l'athlétisme, avec Guy Druth, Jean Galfionne, Marie-José Pérec, tous champions olympiques, qui étaient des statistes. Et l'athlétisme était le sport vedette du Stade français à l'époque. Et même si aujourd'hui le Stade français, la section professionnelle, le club, est indépendant juridiquement, il a encore le logo, il s'appelle comme vous ? Oui, il s'appelle Stade français, il a notre nom, il a évidemment les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, et une très forte section amateur où il y a près de 1200 membres. Il y a du tennis chez vous, il y a de l'athlétisme, le rugby amateur, vous disiez beaucoup de sports. Beaucoup de sports, il y a des sports collectifs, le volley, le hondre, le foot en dehors du rugby, des sports individuels, le tennis, qui est un sport très important chez nous, le squash, le badminton, l'escrime, le judo, 20 sports en tout. Avec le tennis notamment, qui chaque année, au fin du printemps, début de l'été, organise un grand rassemblement pour les jeunes. On parle beaucoup du tournoi des petits as qui a lieu dans le sud, mais vous c'est un tournoi aussi important pour les un peu plus jeunes. Il y a l'Open des jeunes du Stade français, qui a lieu tous les ans début juillet, qui est la plus importante épreuve mondiale pour les moins de 14 ans. C'est tous les ans à la faisanderie, et il y a 64 jeunes garçons, 64 filles du monde entier qui viennent. Et tous les, pratiquement sans exception, tous les 10 meilleurs mondiaux ont dans leur jeunesse joué l'Open des jeunes du Stade français. Vous venez de citer un nom, la faisanderie, c'est un nom qui fait partie du vocabulaire du sport en général. Racontez-vous, en tant que président du Stade français, ce que c'est que cette faisanderie. La faisanderie, c'est 10 hectares dévoués au sport, dans le parc de Saint-Cloud. Et il y a là 39 cours de tennis, des installations, on peut y jouer au football, on peut y jouer au rugby, et il y a des grosses installations de gymnastique, fitness, donc une piscine. 140 ans d'existence, racontez, ça s'est créé. On fait actuellement l'interview au Procop, qui est la plus vieille brasserie de Paris. Et c'est ici que 6 personnes ont créé, le 13 décembre 1883, le Stade français. Oui, absolument, il y avait 3 lycéens du lycée Saint-Louis qui, 3 ans avant, avaient créé une association pour faire de la course à pied, ils couraient dans le jardin de Luxembourg. Et 3 ans plus tard, donc en décembre 1883, ils se sont réunis ici au Café Procop pour mettre sur papier les statuts d'une association sportive. Le Stade français, et qui a pris comme couleur le bleu et le rouge, qui sont encore, c'est toujours notre nom et nos couleurs d'aujourd'hui. Le bleu foncé, le rouge foncé aussi. Le bleu foncé, c'était Oxford, et le rouge, la ville de Paris. Et pourquoi alors ce nom de Stade français s'aurait pu s'appeler le Stade parisien ? Oui, ils ont choisi d'abord le Stade, parce que le stadion, c'était une dimension grecque dans les Jeux Olympiques du temps de la Grèce. Et ils ont pas dit le Stade français. probablement, j'imagine, mais là on n'en est pas sûr, parce qu'à l'époque, tout ce qui était sportif avait des noms anglais. Donc je pense que c'est une façon de se distinguer, et en particulier parce que le grand concurrent de toujours avait choisi un nom anglais, le Racing. Donc ils ont voulu marquer le coup en s'appelant Stade français. Philippe Bélier, vous avez devancé ma question, justement cette rivalité, les couleurs bleu clair et blanche, c'est le Racing, qui est le rival historique du Stade français. Tout à fait, c'est le rival depuis le début, parce qu'il a été créé en même année que nous, et la première finale du championnat de France de rugby, on n'en a été que deux d'ailleurs, a été jouée en 92, arbitrée par Pierre de Coubertin. Et depuis cette époque-là, je crois que les deux clubs ont fortement marqué l'histoire et la structuration du sport en France. Juste une anecdote, ils se sont réunis en 1887, à Ville d'Avray, ils ont décidé de créer l'Union française des sociétés de course à pied. Et ça a été la première fédération, en fait, puisque ça a débouché sur ensuite la Fédération française des sports athlétiques. Donc ces deux clubs ont évolué de la même façon, sont partis de la course à pied et progressivement sont étendus à tous les sports possibles et imaginables. Et ils ont été précurseurs et leaders dans tous les sports depuis cette époque-là. Et comme pour le stade français, il y a aussi le racing, la section rugby professionnelle, qui est peut-être ce qui est aujourd'hui le plus connu du grand public, avec l'impact médiatique que ça a, l'argent que ça génère, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette rivalité, elle est bonne enfant ou elle est sérieuse ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez un enfant, un petit-fils, une petite-fille, vous allez lui dire qu'il va au racing, ça serait possible pour vous, président du stade français ? Ce serait un peu difficile. Enfin, vous savez, la rivalité, elle est féroce sur le terrain. Sinon, dans ça, il y a un grand respect et, je dirais, beaucoup d'amitié entre les deux clubs. Dernière question, vous, en tant que président de ce stade français, comment vous voyez l'avenir ? Alors, on ne va pas se projeter dans 140 ans, mais les 10 prochaines années, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours très bien implanté ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué ? Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu les mentalités qui évoluent aussi. Est-ce que c'est compliqué toujours de faire venir la jeunesse ? Comment ça se passe ? Écoutez, on a, comme tout le monde, subi le confinement. C'est deux années de pandémie. Mais je suis heureux de constater qu'on est revenu au nombre d'adhérents que nous avions avant la crise et qu'on continue à enregistrer d'entrer de nouveaux membres. Donc, je suis tout à fait confiant pour l'avenir du stade français. Alors, cela dit, nous sommes un club amateur, un club privé. Nous ne vivons que par nos propres ressources. Il faut savoir que les subventions publiques représentent 4,5% seulement de notre budget. Donc, c'est un problème pour les clubs omnisport amateurs et privés. Mais je n'ai pas d'inquiétude sur l'attractivité du stade. Le problème, le vrai problème, par contre, que nous avons, c'est celui de tous les clubs amateurs face au profilialisme. Le haut niveau devient professionnel dans tous les sports, un peu partout. Et ça pose un certain nombre de questions auxquelles il faut que nous adaptions. Mais on est en route pour le faire. 2023, l'année des 140 ans, il y a des festivités. Comment ça va se passer ? Et puis, on terminera l'interview là-dessus. Nous avons, d'abord, chacune de nos sections va organiser un événement tout au long de l'année. Ils seront répartis pour ne pas se chevaucher. Et donc, il y aura un événement lié à ces 140 ans dans chaque discipline. Il y a également des expositions photo racontant l'histoire de notre club dans chacun de nos sites. Avec l'objectif de faire que nos membres soient pas seulement des pratiquants ou utilisateurs d'installations, mais soient des vrais stadistes attachés à leur club. Et on espère aussi, à travers toutes ces manifestations, faire plus et mieux connaître le stade français. Philippe Bélier, président du stade français, et merci d'avoir accordé ces quelques minutes à l'Europe. Merci d'avoir attaché de l'importance à notre anniversaire et d'être venu m'interviewer.